La victoire vous rend fière et qui marque un petit peu l'histoire du club également ? Elle nous rend fière parce que gagner ici, ce n'est pas permis à tout le monde. Elle nous rend fière parce que je trouve qu'il y a eu la manière aussi, le contenu, à la fois des attitudes exemplaires lorsqu'on a dû défendre et bien défendre, mais aussi lorsqu'on a dû ressortir les ballons et poser des problèmes à cette équipe, mener 2-0 ici et avoir une occasion de 3-0, ce n'est pas tous les jours que ça se produit. Ce qu'on rend fière, c'est la performance dans son ensemble et le fait que l'équipe se soit comportée comme une vraie force collective. Bien sûr qu'on y croyait, sinon ça ne servait à rien de rentrer sur la pelouse. On connaissait la qualité de cette équipe mancunienne. Ce soir, je pense qu'on a démontré un bel état d'esprit, que ce soit défensivement comme offensivement. Les mecs ont répondu présent et ça nous a réussi. Quel exploit de l'Olympique Lyonnais ? Oui, c'est bien. On savait qu'on était capables de faire des très beaux matchs comme ce soir. On prouve qu'on a une grosse équipe, des grosses individualités, mais aussi un bon collectif. Donc c'est bien, on a été aller chercher tous ensemble et je pense que c'est ce qu'il faut retenir ce soir. Je crois déjà que ce qu'il faut, c'est rester calme et rester solidaire. Donc on l'a été à tous les échelons du club. On a aussi pu remarquer que sur les premiers matchs de championnat, le meilleur match, c'est celui qu'on a perdu contre Nice. J'avais jamais vu ça, 29 occasions sur un match et pourtant on le perd. Et c'est vrai qu'à Caen, le dernier match, on a été vraiment en difficulté. Donc il a fallu donner à cette équipe le mental nécessaire et puis convaincre Bruno que tout ce qui était dit n'était peut-être pas exact. Et que la meilleure manière de pouvoir démontrer sur les faits que tout ce qui n'était pas dit était exact, c'était de réaliser ce qu'ils ont réalisé aujourd'hui. C'est sa victoire tactique parce que vous avez dit qu'il faut qu'il soit audacieux, charismatique. C'était vos mots, il a été ? Oui, il a été audacieux. Vous avez vu qu'il avait changé une partie de l'équipe. Et puis il a utilisé un schéma avec quatre attaquants contre City. Peu d'équipes le font. C'est vrai qu'en Angleterre, ce n'est pas du tout la manière qui est utilisée pour jouer contre City. Et ça a été une manière gagnante. Donc bravo à Bruno et puis bravo à toute l'équipe. Est-ce que vous pouvez nous dire la jeunesse de votre schéma tactique qui a un petit peu surclé au début, je n'imagine pas vraiment en interne, mais c'est quoi ce choix et comment vous l'avez trouvé ? Le choix, c'est en observant cette équipe. C'était d'une part d'amener de la profondeur en titulant 11 ans Maxwell Cornet sur le côté droit. Parce qu'on pensait que c'était là où il y avait des possibilités. Puis d'associer deux joueurs au milieu de terrain, capables sous la pression de ressortir des ballons. Parce qu'il ne fallait pas se contenter simplement de défendre. Il fallait aussi être capable de jouer lorsqu'on récupère les ballons. L'idée c'était ça. D'avoir deux lignes de quatre très compactes. Mais aussi d'avoir des joueurs qui étaient capables de ressortir et de se projeter rapidement vers l'avant. avec Nabil et Memphis qui ont réussi énormément à porter dans ce match dans les deux sens. Lorsqu'on a eu le ballon et lorsqu'on n'a pas le ballon. C'est surtout la victoire d'une équipe ce soir. Je suis très envie de attirer la couverture avec un kick ce soir et surtout pas à moi. Ce sont tous les joueurs qu'il faut féliciter. On a réussi aussi des victoires à l'extérieur. Je crois qu'il a été rappelé que c'était le 253e match de Coupe d'Europe de l'Olympique. On en a gagné plus que l'on a perdu. Mais c'est vrai que ce soir par la qualité, par aussi l'adversaire. Puisque City est vraiment l'une des plus belles équipes avec l'entraîneur le plus mythique. Donc c'était un peu un pied de nez. C'est vrai ce soir. Malgré les pronostics de tous les grands spécialistes. De pouvoir réaliser un match de qualité. Et moi qui ai participé à toute la préparation. Il fallait que les joueurs aient un mental de fer. Parce qu'ils n'étaient pas donné favori. Il fallait que Bruno ait l'idée d'imposer à City un schéma tactique. Et là aussi c'est un pied de nez absolument gigantesque, énorme. Qui a mis en difficulté cette équipe de City. Parce que non seulement on a marqué deux buts. Mais on a eu beaucoup d'occasions. On a tiré sur le poteau. On a eu la possibilité d'alourdir cette marque. Et puis on a eu une équipe d'une solidarité exemplaire sans faille. Donc oui c'est une des plus belles victoires de l'Olympique. Le team personnel c'est un de tes meilleurs matchs avec l'Olympique. On a vraiment vu un tel sens de sacrifice sur le terrain. D'être sorti d'ailleurs un petit peu exténué. Il faut croire que la Ligue des champions c'est une compétition qui me réussit. J'ai le souvenir de ce match que j'avais fait à Valence. Là j'étais sorti tout aussi exténué. Donc c'est bien. Ça prouve que je ne désigne pas sur les efforts. C'est bien. C'est dans ces matchs là qu'il faut être solide tous ensemble. Je pense qu'on a montré un beau visage ce soir. Une belle équipe. Je suis content. C'est ce genre de prestations qui te font pas regretter d'être restable à l'Université ? Non c'est vrai que c'est des prestations qui marquent quand on a un joueur. Surtout dans cette compétition qui est l'une des plus belles. Il ne faut pas s'enflammer. Il reste encore des matchs. Il reste encore le championnat. Il faut se servir des bonnes choses qu'on a faites ce soir pour pouvoir les réitérer en championnat dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que vous avez annoncé ? On va dire deux heures avant le match. À la causerie avant de monter dans le bus pour le stade. Et à ce moment-là qu'est-ce que vous avez arrêté ? On se prépare. Même si on s'est bien préparé auparavant. On essaie de rester tout aussi concentré. Parce qu'on sait que ce sont des matchs très très compliqués. Mon Manchester City on connaît. Donc il fallait rester concerné. Ce soir ça nous a réussi. Je suis justement gagné.